L'un des avantages de venir étudier en France, c'est que tu as la possibilité d'avoir un job étudiant. Je suis au boulot et j'ai eu une idée de faire cette vidéo pour vous dire que si vous voulez réellement venir étudier en France, les moyens ne doivent pas vous faire défaut ou être un frein pour vous. Parce que vous avez la possibilité de venir étudier en France. Le gouvernement français donne l'autorisation aux étudiants qui ont un visa étudiant de travailler 20 heures par semaine. Donc, c'est déjà une bonne chose. Tu peux travailler les week-ends, donc la plupart des gens le font. Tu peux travailler les samedis-dimanches dans des supermarchés, dans les restaurants en tant que serveur. Peu importe. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux travailler à côté de tes études. Et c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui soulage beaucoup. Parce que si vous êtes étudiant africain, que vous venez en France et que vos parents n'ont pas assez de moyens, ce n'est pas grave. Vous pouvez travailler pour subvenir à vos besoins. Je suis actuellement au boulot. Je fais mes 20 heures par semaine. Et les salaires ici varient entre 500 et 700 euros. Avec votre salaire, vous arrivez à vous prendre en charge. Vous payez votre logement. Vous payez votre alimentation, donc le manger. Vous payez le transport. Vous payez le téléphone. Et si vous pouvez, vous pouvez aussi envoyer un peu d'argent au pays, chez vos parents. Donc, le but de ma vidéo, c'est de dire que le fait de manquer d'argent n'est pas aujourd'hui quelque chose qui doit te freiner pour venir étudier en France ou mettre en place un projet parce que tu as la possibilité de venir travailler en France. Tu peux être focus dans tes études, faire tes études du lundi au vendredi et les week-ends travailler. Et c'est possible. Et crois-moi, tu vas réussir à valider ton année. Tu vas valider ton année, donc tu auras ton succès sur le niveau universitaire. Tu vas aussi avoir des moyens pour t'en sortir sans que tes parents puissent t'envoyer de l'argent. Donc, c'est possible. Tu peux le faire. Donc, plus besoin des excuses, plus besoin d'attendre quelque chose de tes parents, tu peux le faire. Et c'est légal. Donc, mobilisez-vous. Une autre chose encore que je vais partager avec vous, c'est que vous pouvez, aujourd'hui, grâce aux agences de voyage financière, prendre un prêt bancaire pour financer votre voyage. Une fois que vous êtes en France, vous pouvez rembourser la dette par votre job étudiant. C'est aussi une solution. Tout ça pour dire que plus des excuses, tu peux venir étudier. Mais ça commence par une prise de conscience. Ça commence par économiser de l'argent. Parce que tu ne peux pas commencer un projet si tu n'as pas un peu d'argent à côté. Ce n'est pas possible. Être en Afrique, ce n'est pas une excuse. Donc, que tu sois en Afrique, peu importe où, tu peux avoir un petit job à côté, économiser de l'argent pour faire ta procédure et venir en France. Soit par tes parents, par une prise en charge ou un blocage de fonds, si tu as l'argent, ou bien un prêt bancaire, si tu peux le faire. Et une fois que tu es en France, avec ton job étudiant, tu pourras donc rembourser ton prêt bancaire. Donc, n'hésitez plus à mettre en place, à concrétiser votre projet. Et pour la procédure, comment faire sur cette chaîne, je partage avec vous les astuces de A à Z. Abonne-toi donc à la chaîne. Active la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Si ta vidéo t'a plu, n'hésite pas donc à liker et à partager autour de toi, car ça peut toujours aider. Car sur réussir, je parle aussi de l'entrepreneuriat et la gestion des finances. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Ciao!